Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Je vous remercie encore pour les gentils témoignages que j'ai le vendredi ou dans la semaine qui suit de ces audios sur la parachate à Chavoua, qui nous apprennent tellement, tellement, tellement ces parachates en ce moment. Et d'ailleurs, toute, toute la Torah, c'est Aura A, et c'est enseignement, et c'est... Torah, c'est un nom au féminin, c'est un mot qui est féminin pour vraiment dire que cette Torah, elle a été d'abord donnée aux femmes par Moshe Rabbeinu, sous l'ordre de Dieu, et elle l'est vécue, je ne veux pas dire plus, mais autant par les femmes que par les hommes. Et on le verra encore, cette parachate-là, pour ceux qui sont en diaspora, donc j'avais dit que je me calais à ceux qui sont en diaspora, puisque moi j'habite en France, et je sais qu'en Israël, ils sont déjà dans Korach, mais ce n'est pas grave. Tout est bon à prendre, même lorsque c'est une chazara. Alors, je vais donner ces quelques paroles de Torah pour l'élévation de l'âme de Joshua, Joshua ben Simcha, Simcha bat mazal tov, Yekoutiel ben Mesaoud, et Yaakov ben Shalom. Nous sommes dans des parachutes un peu compliquées, un peu difficiles pour l'âme Israël. La semaine dernière, on a appris pas mal. L'audio de la semaine dernière, il était long. Peut-être que celui-là, il serait plus court, j'espère, en tous les cas, pour ne pas trop vous prendre de votre temps. où les plaintes commencent à arriver, les difficultés, les épreuves qu'ils n'ont pas su relever par rapport depuis deux ans. Là, on est dans la deuxième année depuis la sortie d'Egypte. Et il y a une nouvelle épreuve ici qui s'annonce, qui se profile à l'horizon. La parachute, elle s'appelle Shlach-Rekha, on voit pour toi. De quoi il s'agit ? Un épisode qui est très, très connu. C'est l'épisode des Demiraglims, c'est-à-dire ceux qui vont faire pour la première fois de l'histoire en tant que nation, en tant qu'âme Israël, leur alia. C'est-à-dire qu'ils vont monter en Eretz-Israël pour visiter cette terre d'Israël alors que tout le monde est dans le désert. Tout le monde est en désert et ils vont monter en Eretz-Israël pour explorer la terre. Pourquoi ? Pour voir de quelle qualité est-elle afin de pouvoir de faire un rapport où venaient Israël à leur retour pour savoir comment faire, comment se préparer pour attaquer ces peuples-là qui ne nous attendent pas du tout. Eretz-Israël n'était pas une terre vide. Eretz-Israël était rempli de plusieurs peuples là-bas qui sont cités dans la paracha. Il y avait sept peuples qui n'attendaient pas du tout l'âme Israël et donc il fallait les conquérir. C'était une Melchemet, c'était une guerre obligatoire, une Melchemet mitzvah, une guerre obligatoire ordonnée par Dieu. Donc finalement, c'est Yoshua qui l'amènera après la mort de Moshe Rabenu avec tout le peuple. Et puis, ces Meraglim là qu'on appelle communément les espions, ils sont venus pour explorer la terre pour savoir si finalement la lia est bonne. Donc, la paracha, elle porte ce nom là Shlach Lekha envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire envoie pour toi ? Eh bien, ce n'est pas Rachid sur place, il dit que ce n'est pas du tout un ordre divin, c'est Moshe Rabenu qui a pris l'initiative par rapport à la demande du peuple d'envoyer un représentant de chaque tribu, ça veut dire douze personnes, il y avait douze tribus, douze personnes pour explorer la terre. Shlach Lekha Anashim envoie pour toi des hommes, pas soukbet, sont les sofetevot, ça veut dire les trois dernières lettres qui terminent ces trois mots, Shlach Lekha Anashim nous donne un peu l'identité de ces douze personnes. C'est les sofetevot, c'est-à-dire donc les dernières lettres qui finissent ces trois mots-là sont Chacham. C'était des gens qui étaient Chachamim, Tzadikim, Tzmimim. C'était des gens qui étaient exceptionnellement hauts au niveau spirituel. Ce n'était pas du tout n'importe qui que Moshe Rabenu a choisi plus que ça. Les Chachamim nous expliquent qu'en fait, tous les noms à partir du passage Bouddha, les Tve Elesch Motam, les Mathe, Reuven, Shimon, Levi, Youda, etc. Tous les noms qui apparaissent ici, le listing de tous les représentants des tribus qui vont eux faire leur aliyah pour un temps limité pour comprendre quelle est cette terre-là, eh bien, ne sont pas ici listés en tant que comment on appelle ça accorde alphabétique par exemple, ils sont listés en tant que niveau spirituel. Ce qui veut dire que Moshe Rabenu les a choisis avec la Ascama de Dieu. A chaque fois qu'il nommait une personne de la tribu des Rouvennes, en l'occurrence Shamwa ben Zakhour, eh bien, il disait à Shem, celui-là, il est bien, oui, il avait la Ascama d'Akadosh Baruchou, c'est bon, tu peux l'envoyer. La tribu de Shimon, Shafat ben Chori, Yehuda, Kalef ben Yefune, Yissachar, la tribu de Yissachar, Yigal ben Yosef, etc. C'était des gens qui étaient nommés avec la Ascama de Dieu, tellement ils étaient des Chachamim, comme dès le début de l'histoire de la paracha, on nous le dit. Et on remarque bien que, ben, Yehoshua bin Nun, qui vient de la tribu Hoshéa, parce qu'il n'avait pas encore mis le Yud à cette époque-là, c'est Moshe qui lui a donné le Yud à son nom pour qu'il ait le Yud Ké, d'accord, parce que, pour qu'il soit protégé dans sa mission, eh bien, donc il s'appelait Hoshéa encore, eh bien, Hoshéa, Yehoshua, ne faisait pas partie des premiers. Il y avait des gens bien plus hauts spirituellement que lui, le premier, c'était Shafat ben Chori, pardon, Shamoah ben Zakour, c'était celui de Shimon, de Reuven, après Shimon, après Yehuda, etc. Donc, ce qui veut dire que vraiment, c'était des personnes, des Chachamim, les triées au volet et dont Dieu a donné son accord pour que ce soit eux, précisément, qui représentent le peuple pour aller dans cette mission-là. Il est intéressant de savoir d'où vient le Yud que Yehoshua a reçu dans son nom, eh bien, il vient de Sarah. Sarah, avant de s'appeler Sarah, il s'appelait Sarai et Hacham, il lui a enlevé le Yud, il lui a remplacé par un He. Ce Yud-là, il est resté durant des générations entières à suspendre dans les airs et c'est Yehoshua qui en a bénéficié. Donc, ce n'est pas un Yud qui a été créé, c'est un Yud qui vient de Sarai et qui est parti chez Yehoshua. Il y a tout un lien sur ça mais ce n'est pas l'objectif du cours de maintenant. Alors donc, on apprend maintenant que c'était des Talmidikha famille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gens-là sont partis explorer la terre sur 40 jours, une période de 40 jours. C'est beaucoup 40 jours. 40 jours, c'est un chiffre qui a une valeur très importante dans la Torah qui nous disent la Gemara, c'est la Gemara qui le dit et je crois que c'est ça Nédrine, je ne suis pas sûre, que le chiffre 40, c'est le chiffre de la reconstruction, c'est le chiffre du nouveau départ, c'est le chiffre de la renaissance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves à cela dans la Torah. On voit que le monde a été purifié durant 40 jours à l'époque de Noach pour le déluge et après ça, il a duré un an le déluge mais les pluies fortes ont duré 40 jours jusqu'à ce qu'ils sortent de la Teva, de l'Arche et le monde fut reconstruit complètement. Une renaissance complète, ça a été ces 40 jours-là de pluie, de migveh. Également, on voit qu'un enfant, il est viable dans l'utérus de sa maman, ça veut dire un embryon, il est viable dans l'utérus à partir de 40 jours. Donc, c'est très peu mais il commence à s'appeler, on va dire, un être humain, un Vlad, ça veut dire quelqu'un, quelque chose qui va faire de lui un corps humain, un être humain. C'est à partir de 40 jours. On voit également que la femme s'immerge dans 40 C.A. d'eau. 40 C.A. d'eau, il y a une marque dans la Gomara qui dit est-ce que c'est entre 300 ou 700 litres d'eau. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mais en tous les cas, c'est 40 C.A. d'eau. C'est 40 C.A. d'eau dans laquelle la femme s'immerge. Après qu'elle s'immerge, elle redevient une autre personne spirituellement puisqu'elle a changé de statut et pas que spirituellement. Tout redevient nouveau et tout redevient chance, tout redevient espoir. Et comme le miguet l'indique, le mot au niveau étymologique du mot miguet, c'est tigva. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme va au miguet, tous les espoirs de nouveau renaissent en elle. Les espoirs d'avoir des enfants, les espoirs de bon chino pour ses enfants, les espoirs de schlambait, etc. Donc en fait, le miguet n'est pas une continuité dans le moi, il est un nouveau départ dans le moi. Ce n'est pas « Ok, je vais au miguet aujourd'hui, je vais au miguet ce soir et demain, ce sera la suite. » Non, 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 non. Si tu vas au miguet ce soir, à partir de demain, c'est une nouvelle histoire qui commence. Tu as un nouveau visage, tu as un nouveau cœur, un niveau de nouveaux sentiments avec une nouvelle âme parce qu'on t'a immergé, pardon, tu t'es immergé dans ces 40 CA d'eau. Et ce volume de 40 CA, c'est un volume d'eau, de ces 40 volumes d'eau, on fait de toi une nouvelle personne. On voit également aussi que Moshé Rabbeinu est resté 40 jours dans les cieux pour recevoir Torah et ça a fait de lui un niveau différent au-dessus puisqu'après être descendu au bout du 40 CA jour, il a dû mettre un voile, un voile sur son visage parce qu'il ne pouvait, les juifs ne pouvaient plus, les bénévoles ne pouvaient plus le regarder comme ça frontalement tellement il illuminait celui qui le regardait. Donc c'était une nouvelle étape spirituelle dans la Gdusha de Moshé Rabbeinu. Bref, le chiffre 40, c'est quelque chose de renouveau, qui a une place importante dans la Torah. Quand on veut faire la Frachotrala, ce Shabbat, on va en parler si Dieu veut, ce sera très très bien de faire des la Frachotralot de 40 femmes parce que ça, comment dirais-je, ça donnera, à chaque fois, c'est la même chose de toutes les manières, le chiffre 40, il redonne l'espoir, un nouveau départ, ça y est, ça annule tout ce qui a été fait avant et on redémarre à nouveau comme si la personne revenait de naître. Donc elle avait un nouveau masal. Donc elle a un nouveau masal. Elle a une nouvelle âme presque. La chaîne de Tania mondiale, elle est à chaque fois sur 40 jours que j'ai la chance de participer à cette chaîne-là. On récite le Tania en entier sur 40 jours consécutifs. À chaque fois, c'est une nouvelle naissance. Tu n'es plus la même à l'issue des 40 jours. Les ministres Israël, représentés par 12 tribus, vont rester 40 jours dans leur mission. en Eretz Israël. Et ils vont explorer la terre. Mais ils sont partis avec une feuille de route. Ils sont partis avec une feuille de route qui est celle de Moshe Rabenu. La feuille de route que Moshe Rabenu leur donne, c'est aller explorer la terre pour savoir si elle est... Je vais vous le dire dans les mots. Donc on est dans la paracha Shlachécha, chapitre 13. Et le passouk, Yutret. Moshé leur demande de voir si elle est forte ou faible, la terre d'Israël. Si là-bas, il y a des peuples qui sont peu nombreux ou beaucoup ou très nombreux, si elle est bonne ou mauvaise. Si les villes sont entourées de... Comment on appelle ça ? De forteresses, de murailles. Si elle est grasse, la terre, ou si elle est maigre, elle est sèche. Et voilà, tout plein de choses qui font que Moshe Rabenu attendait ces informations. Ils sont montés. Ils sont restés, ils sont montés à partir du sud. Et donc, ils sont restés là-bas 40 jours. Je donne Kavod à... Enfin, je donne Kavod, je veux mettre en avant volontairement Rabbi Yonatan Ben Uziyel, dont c'est la Iloula ce soir. Le Targoum Yonatan, le Rabbi Yonatan Ben Uziyel, il a traduit toute la Torah en araméen. Ce n'est pas une traduction d'un dictionnaire. C'est des... C'est des traductions très profondes et commentaires très profonds volontairement dits en araméen. Et il a traduit toute la Torah jusqu'à Daniel. Et arrivé à Daniel, il a arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il allait révéler la date de la venue du Mashiach. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit ça y est, tu t'arrêtes, stop. Tu en as déjà assez fait. Parce que le Targoum Yonatan Ben Uziyel, comme il est écrit dans la page d'à côté, la double page du Mekrodg de l'autre, c'est un commentaire très, très profond écrit en araméen de la Torah que Rabbi Yonatan Ben Uziyel a écrit. Rabbi Yonatan Ben Uziyel, c'était l'élève le plus... le plus grand de tous les élèves de Hillel. Il avait 80 élèves, mais vraiment des très, très grandes personnalités. Le plus grand de tous, c'était Rabbi Yonatan Ben Uziyel. Et le plus petit de tous, c'était Rabbi Yohanan Ben Zakai. On en a déjà parlé lors de... il y a quelques semaines dans nos dios, de Rabbi Yohanan Ben Zakai. Et Rabbi Yonatan Ben Uziyel était le plus grand élève de Hillel Azaqen, qui, lui, finit l'époque des Ougot. Il est intéressant de voir que le plus grand élève de Rabbi, de Hillel Azaqen, ne porte pas le titre de Rabbi. Dans le Khoumash, il est appelé Yonatan Ben Uziyel. Voilà. On l'appelle Yonatan Ben Uziyel, sans Rabbi. C'est un principe dans la Torah, celui qui est très grand, ben, voilà, il est très humble. Non pas que ceux qui s'appellent Rabbi ne sont pas humbles, mais en tous les cas, ce n'est pas étonnant de voir qu'il ne s'appelle pas Rabbi lui-même. Voilà. On l'appelle Yonatan. Et Rabbi Yonatan Ben Uziyel, donc, c'est la Hillel Azaqen, ce soir, Rav Vav Sivan, eh bien, il a traduit Vayatourou, Vayahalu, Vayatourou, ils sont montés et ils ont exploré Etra Aretz, la terre, à partir du sud. Il a traduit le mot Vayatourou, quand vous voyez dans le verset Rav Aleph, verset 21, dans le Targou, Myonatan, il a traduit Vayatourou, exploré, il a traduit lui par Ve'alilou. Et Ve'alilou, disent les Chachamim, c'est le mot Elul. Elul, c'est le mot, le moi, justement, de la tour, d'une exploration intérieure, ça veut dire d'une introspection. Ripous. Elul, ça veut dire Ripous, ça veut dire une recherche personnelle. pour savoir quoi améliorer avant de se présenter devant le maître du monde à Rosh Hashanah. Donc, je suis contente de parler de Rabbi Yonatan Manouzi, elle, dont c'est là Elul, là ce soir, qui lui dit qu'il y a une, comment dirais-je, une source au travail du mois de Elul qui est dans le Torah. Cette source-là, elle est là. Vayatourou, Rabbi Yonatan traduit, Va'alilou. Alilou, c'est les mêmes lettres que Elul. Voilà, ils ont exploré la terre pour traduire que le mois de Elul ont fait une introspection personnelle, une exploration interne de son âme, de ses personnalités pour faire Tshuva et se présenter devant Hachem. Ils sont montés, ils ont exploré la terre pendant 40 jours et ils ont vu des choses. Ils ont vu des choses là-bas qu'ils vont rapporter au peuple. Et ils ont dit, dans ce rapport-là, ils ont commenté par le Hémet parce que le Hémet, tu ne peux le croire, le Shekher, tu ne peux le croire que s'il y a du Hémet d'abord. Et ils ont rapporté du Hémet. Le Hémet, c'est Elle est une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Et voici son fruit. Regardez la preuve de ce qu'on vous dit tellement son fruit est énorme, tellement son fruit est succulent. Mais ils ont dit un mot très grave et ici commence le Shekher. F.S. Passouk Raphret. Le Ramban, Ramban, l'Akmanid, dit sur place que le mot, dans ce passouk là, le mot le plus grave qu'ils aient dit, Ramban dit que c'est F.S. F.S. C'est zéro. Nous étions rien. Nul. Nul. F.S. C'est un chiffre en hébreu qui est zéro. Nous étions nuls. Et c'est ce qu'il dit le Ramban. Il dit Aval, Risham, Bamilat, Bamilat, F.S. Ils ont fauté en utilisant le mot F.S. On est rien. Nous étions nuls devant ce peuple tellement puissant. Mais vous rigolez ou quoi ? Là-bas, c'est des... D'abord, il y a le peuple d'Amalek. Ils étaient traumatisés par Amalek, les vignes israëles. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le premier peuple qui les a attaqués. Il y a d'abord Amalek qui siège au sud. Après, il y a les khiti, les yevous, les émouris, des peuples ennemis du Amisraël. Mais alors, dans l'âme, on peut considérer aujourd'hui que c'est l'image... Ce ne sont pas les mêmes peuples, mais c'est l'image de l'Iran. D'accord ? C'est une haine viscérale. Ils ne savent même pas pourquoi ils nous détestent l'Iran. On n'a rien à voir avec eux. Mais ils nous détestent. C'est comme ça. Ni on leur a pris leur terre, ni rien, rien. De toute façon, on n'a pris la terre de personne à part ça. Mais on n'a rien à voir avec eux. Mais c'est comme ça. Khiti, Yevousi, Vea et Mori, et les Knaani, c'était des peuples qui haïssaient le Amisraël, Amalek, c'était le roi de tous ces peuples-là au niveau de la haine. Eh bien, sachez qu'ils habitent là-bas. Donc, regardez comment ils ont commencé leur rapport. De toute façon, ils arrivent à leur but, à leur but final qui était la fin de ce qui s'est passé. Donc, on n'était rien devant ces peuples-là. C'est tous des géants. C'est tous des géants. Et vous savez ce qu'il est ? Et vous savez ce qu'il s'est passé ? On arrive là-bas ? On ne pourra jamais monter dans ce pays. On ne pourra jamais hériter cette terre. Pourquoi ? Parce que, on commence à dire du mal en disant, c'est une terre qui mange ses habitants, qui avale ses habitants. La terre elle-même, elle engloutit ses habitants. Pourquoi ? Parce que quand ils sont arrivés là-bas, vous connaissez l'histoire. Hachem a fait en sorte qu'ils aient tous été occupés par des enterrements. Et encore une fois, comme dans la paracha de la semaine dernière, des fois, je vous assure que j'ai de la peine pour Hachem. J'ai vraiment de la peine pour lui. Rachid dit sur place, la mède bête, pas souk la mède bête, voilà, j'ai de la peine dans mon cœur. Et c'est le Rachid la mède bête qui dit, il a fait en sorte que ce soit bon pour eux. C'était du bien que Dieu leur a fait à ces méraglims, que les peuples habitant sur place, les peuples qui habitent sur place soient occupés par des enterrements. Pourquoi ? Rachid dit, qu'ils soient occupés dans leur deuil et qu'ils ne calculent pas, qu'ils ne calculent pas ces petits, ces touristes-là. Ce n'était pas un peuple touristique à l'époque. Il y avait ces peuples et personne d'autre. Personne ne montait en air d'Israël. Donc, c'était pour leur bien. Akadosh Baruch Hu leur a dit, Akadosh Baruch Hu Asal et Tova. Et Dieu a fait ça pour eux, encore une fois, comme dans la paracha de la semaine dernière. J'ai eu, moi, la Kavana de vous faire ça pour votre bien et vous l'avez interprété pour le mal. Je vous ai accéléré le voyage pour que nous arrivions vite en Eretzrel et vite vous arrivez dans cette terre-là. Et vous, vous avez râlé de la fatigue. Encore une fois, ici. Ouais. Et ils ont ajouté à ça un mot très, très grave qui est ramené par beaucoup de Chachamim dans la Gmara et qui est repris par le Balaturim. Ils ont dit tellement le peuple et ces peuples-là sont forts, c'est tous des géants et c'était vrai, c'était des géants et même leurs enfants sont des géants. Bené, Anaki, même leurs enfants, ils sont géants. Que l'onoukhalalotelaham on ne pourront pas monter et affronter ce peuple. Pourquoi ? Ki chazakmimmenu car il est plus fort que nous. Bon, peut-être que c'était vrai, peut-être que c'était pas vrai, mais aller jusqu'à dire ki chazakmimmenu là, ils ont été très loin dans leur manque d'émunah parce que le Balaturim ne dit pas, même Rachid leur apporte, ne dit pas, ne lit pas chazakmimmenu altikrimimmenu elamimeno ne lit pas plus fort que nous, lit plus fort que lui avec un L majuscule. Même les peuples qui habitent là-bas sont plus forts que Dieu. Le balabaït, il n'arrivera pas à les faire, allez, allez, allez les enlever tellement ils sont puissants. Le Balaturim, il dit qu'il ne réussira pas à les chasser de cette terre-là tellement ils sont puissants. Quoi ? Les douze tribus, les Nisiïm, ces hommes, la Talmidé Chachamim, choisit avec beaucoup de parcimonie et avec la Askamah d'Akadosh Baruchu arrivent à dire qu'il est plus fort que lui, le maître du monde. Ces peuples-là, avec tout ce qu'ils ont vu, avec tout ce qu'ils ont vu, avec tous les miracles auxquels ils ont assisté de leurs yeux et qu'ils continuent à bénéficier maintenant. La manne, les Anandekavod, ces nuées protectrices qui les protègent de tout, ainsi que le puits de Myriam, un rocher géant qui les suit dans le désert, qui les abreuve jusqu'à leur tente. Ce n'est pas qu'ils allaient au puits avec de l'eau, avec le seau, pas du tout. C'était des petits ruisseaux qui venaient jusqu'à leur tente, dit le Midrash, de l'eau pure, limpide, fraîche, comme celle qui descend des Alpes françaises, en plein désert, propre, le BR de Myriam. Ces gens-là qui assistent à ces miracles-là, tous les jours, ils disent qu'il est plus fort, ces peuples-là, est plus fort que lui, lui, avec un L majuscule, comment on en arrive là ? Comment on en arrive là ? à parler comme ça ? Et le passe au clèvre, l'âme de bête, ils ont sorti des paroles mensongères en disant au Bnei Israël, on ne pourra pas monter, laissez tomber. C'est une terre assassine, c'est une terre qui mange ses habitants, c'est une terre dans laquelle vivent des géants et la suite, elle a été catastrophique. Pérek yodalet vatissa kolaeda vayet nuet kolam. Eh oui, toute l'assemblée a levé la voix pour pleurer. Encore une fois, des pleurs interdits, encore une fois, des pleurs inutiles, encore une fois, des plaintes pour le mal. Rappelez-vous pour celles qui ont écouté pour la semaine dernière, mitonanimera, mitonanimera, pardon. Ils se sont plaints pour le mal. Ils ont pleuré pour le mal. Et du coup, va yifku haam balailao. Tout le peuple, pardon, le peuple, pas tout le peuple, le peuple a pleuré cette nuit-là. Ok. Et là, ça a déclenché la colère d'Hachem et la punition a été celle qui va, que je vais vous dire tout à l'heure, mais avant, je vais m'arrêter. Sur un point, déjà, avant de continuer, je vais m'arrêter sur un point. Que le fait qu'ils aient pleuré et... Alors non, le point que je vais vous dire, c'est d'abord la chronologie. La chronologie, elle est comme ça. Nous étions, la semaine dernière, à l'autre, à Rafia. Rafia, rappelez-vous qu'on a dit les Anani Kavod ont bougé. Ils leur ont montré ces nuées de gloire qui leur servaient de Waze. Ils leur ont montré le chemin et leur dégageaient toutes les scorpions, les araignées, tout ce qui pouvait les tuer, les empoisonner. Elles nettoyaient le sol pour qu'elles aient du sable doux, plat, comme un tapis en velours. Et ces Anani Kavod leur montraient le chemin la nuit par nuée de feu et le jour comme une climatisation. Regardez comment ils étaient gâtés. Bon, au prochain pour eux, tant mieux. Bon, alors maintenant, on était le Rafia. Nous étions le Rafia. Rafbetia, le 22 Iyar, deux jours après, ils ont commencé à se plaindre. Le Rafia, ils sont partis du Arsinaï. Rappelez-vous qu'on avait parlé de ça, ils se sont sauvés d'une manière honteuse du Arsinaï. Rafbetia, ils ont commencé à désirer de la viande, ils se sont plaints. À la place de la manne, ils voulaient de la viande. Ils ont mangé de la viande pendant un mois puisque Dieu leur a dit c'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas une semaine, vous allez manger ça pendant un mois. Donc, ils ont mangé de la viande jusqu'à Rafbetia, un mois entier. Rafbetia, c'est ce jour-là où il y a eu l'histoire avec le petit incident familial avec Tzipora et Myriam. D'accord ? On en a parlé la semaine dernière où Eldad et Médad ont commencé à prophétiser et en disant quatre mots où Gershom était devant le fils de Moshe Rabbeinu, Moshe met Moshe va finir par mourir dans le désert et Moshe nous rentrera. Il n'y avait pas encore de problème, il devait rentrer là tout de suite. Ça veut dire que Gershom, il avait appris que lui, que son père ne rentrerait pas en Eretzreel, qu'il allait mourir dans le désert et que lui ne prendrait pas la suite. C'est Moshe qui prendrait la suite. À ce moment-là, Gershom vient en courant dans la tente de Moshe dans laquelle il y avait Tsipora, la femme de Moshe. Et ils disent papa, ils sont en train de prophétiser, elle donne des Médades et Moshe Rabbeinu lui dit t'es jaloux pour moi, elle vaille que tout le monde soit des prophètes, elle vaille que tout le monde soit des prophètes et à ce moment-là, Tsipora, elle dit les pauvres, leurs femmes, les femmes de ceux-là qui vont devenir maintenant des femmes de prophètes et sur cela, Myriam est là, elle est présente, elle vient et elle entend que Moshe s'est séparée de sa femme et sur cela, Aslam, Myriam, elle parle à Aaron, son frère, en lui disant c'est pas normal qu'ils se soient séparés, nous aussi nous sommes des prophètes et nous ne sommes pas séparés, nous avons une vie conjugale normale, une vie familiale normale, ok, et Myriam, elle est frappée de, elle est frappée de Tzara'at et donc, le peuple lui fait kavod, elle est en confinement, enfermée pendant 7 jours et donc, nous sommes le Havtet Sivan, elle sort le Havtet Sivan, tout le peuple l'attend et quand le peuple, elle se remet en route avec Myriam, Hanévia, tout de suite, lâche les routes des Meraglim, elle commence, donc de Havtet Sivan, ils sont restés 40 jours, ça donne la raison de la date la plus terrible du calendrier, le 9 Havt, la nuit du 9 Havt, et c'est exactement ce qui est dit dans ce verset-là, Toute cette assemblée-là, elle a commencé à pleurer, et cette nuit-là, ils ont pleuré, Hachem, qui a en horreur, qui a en horreur les plaintes, on en a parlé la semaine dernière, inutiles, des râleries, et des pleurs interdits, parce que oui, Sha'ar-di-Ma'ot, l'on-in-alou, depuis la destruction du Pétamique d'âge, les portes du ciel ne sont pas fermées, jamais, aux larmes, elles ne sont pas fermées aux larmes, jamais, mais attention, les larmes, on parle des larmes, des larmes de tristesse, des larmes de tfilote, des larmes de souffrance, des larmes de détresse, des larmes de joie, même, mais Dieu n'aime pas les larmes inutiles, les larmes des personnes, des juifs, sont comptées, Dieu compte trois choses dans la vie d'une personne, ses mots, ses jours, et ses larmes, les mots sont comptés, on doit faire attention à ce qu'on dit, parce que Dieu nous donne une certaine quantité de mots qu'on doit utiliser pour le bien, en bénédiction, en mots positifs, encourageants, il nous donne une certaine quantité de jours, c'est le Sfirata Omer qui nous l'enseigne, il nous donne une certaine quantité de jours qui méritent sa bénédiction, et avec chaque jour ses mitzvot, et son contenu spirituel, dans la matérialité dans laquelle nous vivons, qui sont comptés, et il nous donne une certaine quantité de larmes qui doivent être versées pour ce que nous avons besoin, pour demander ce que nous avons besoin avec les larmes, ok, je sais très bien qu'il y a des femmes qui ne pleurent pas, ou qui pleurent de l'intérieur, parce qu'il y en a qui ne pleurent pas, il y en a qui pleurent d'une autre manière, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire demander de tout son cœur, de la même manière qu'il existe des larmes fausses, comme celle-là, comme celle de ce passoucle-là, et qu'est-ce qu'il est écrit ? Et bien ouais, nous étions le 9 aves, le premier 9 aves de l'histoire, et Akadosh Baruch Hu qui est en horreur de ces larmes-là, il a dit, dans l'agmarata Anit, c'est rapporté ici par Amban, vous avez, eux, eux, ils ont pleuré pour rien, pour rien, cette nuit-là, du 9 aves, je vais vous fixer des pleurs pour toutes les générations cette nuit-là, je vous jure que vous allez pleurer pour quelque chose, que Dieu en préserve d'arriver à cela, que Dieu en préserve d'arriver à dire quoi, tu t'es plein pour rien, je te jure que tu vas pleurer pour quelque chose, tu vas te plaindre pour quelque chose, Kachem nous épargne de ce genre de décret, à cause des meraglims, des espions, de ces gens-là qui sont partis explorer la terre et ramener un rapport catastrophique, au début, que c'était très mielleux, Eretz Avatralav ou de vache, d'accord, plein de miel, et qui a fini d'une manière honteuse et lâche un arras sur Eretz Israel, nous avons mérité que chaque 9 aves, nous pleurons dès la Shkia, un peu avant la Shkia puisque le 9 aves, le jeûne, il y rentre avant et c'est ce qui est rapporté dans Echa, dans Echa, c'est Echa Siyamiao, cette Megila qu'il a écrite avant que le temple soit détruit, c'était une prophétie et qui malheureusement s'est réalisée par le mauvais comportement d'Emené Israël. Le premier Batamikdash a été détruit le 9 aves, le deuxième Batamikdash a été détruit le 9 aves et la première destruction c'est l'Emeraglim. La première nuit dans laquelle ils ont pleuré c'était le 9 aves. Si tu comptes du 29 Sivan, 40 jours plus tard ça donne le 9 aves. C'est pour ça que dans le texte il est écrit Les pleurs de Echa, les pleurs de Tisha B'Av commencent la nuit. Là et là. Parce qu'eux ont pleuré là et là. Maintenant il y a eu beaucoup de décrets au niveau historique malheureusement dans notre peuple qui ont commencé le 9 aves. L'inquisition, beaucoup de décrets ont été, c'était au mois de Hav l'inquisition 1492. Également au niveau de la Shoah il y a eu beaucoup de décrets au niveau des décrets cruels précisément pendant le mois de Hav. La rafle du Valdiv ça s'est fait pendant le mois de Hav. C'était en français le 15 juillet. Ça a commencé le début Hav. Dès que commence Roche-Rodèche Hav le deuil s'intensifie à partir du 7 Tammuz. Le deuil s'intensifie et on a peur quand on rentre dans Roche-Rodèche Hav on tremble parce que Akkadosh Baruch dit la Gemara verse trois larmes dans la mer et la mer devient dangereuse. Évidemment tout ça ce sont des termes humains mais qui veut dire que là est rappelé à part tous les jours là est rappelé toute la destruction de sa maison à son Betamikdash et donc nous sommes en danger et nous devons à partir de Roche-Rodèche Hav diminuer toutes les joies tout ce qui nous met en excitation etc. nous devons nous devons le voir à la baisse pas être triste mais nous devons diminuer la joie parce que nous sommes en danger pendant cette période-là et plus on avance vers le 9 Av et plus on a ce deuil ça lourdit et d'ailleurs il y en a qui l'appellent la période lourde parce qu'on sent quelque chose sur nos épaules Hachem et le lion il est comparé dans Echa au lion qui rugit et qui pleure parce que vous savez que le Betamikdash c'est la forme d'un lion accroupi quand on le voit de haut on voit un lion accroupi et à l'image enfin à l'image c'est comme ça que Dieu est comparé à Riel c'est un lion qui rugit et qui pleure par rapport à cette destruction-là que Dieu fasse que cette année nous étudions la Torah à l'époque de la reconstruction du Betamikdash Amen 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 que ces 40 jours qui vont nous mener à Tisha B'Av à partir de vendredi vendredi nous serons le 29 non Shabbat nous serons le 29 25 26 27 28 dimanche pardon nous serons le 29 40 jours plus tard ce sera le 9 Av que Dieu fasse que nous ayons un jour de Moed comme c'est écrit dans Echa que Dieu a fixé ce jour-là de 9 Av comme un Moed un temps une joie c'est pour ça qu'on ne fait plus Tachanoun à partir de Mincha de Tisha B'Av parce que déjà la joie est rentrée et que Dieu fasse que nous l'étudions que nous remplacions cette étude de Echa du jour de Tisha B'Av par un jour de Moed un jour de Chag Chag Géoula avec ma chère Titekeinu donc Tisha B'Av il a une source et bien c'est ici dans la Paracha ils ont pleuré cette nuit-là et Dieu a fixé ces pleurs inutiles en pleurs de détresse en pleurs de tristesse donc maintenant avant de de continuer je vais essayer d'accélérer comme ça je fais moins d'une heure et je vais vraiment relever un défi de moi-même que j'arrive à dire ce que je voudrais vous dire en moins d'une heure que comment est-ce possible que de telles de personnes d'un niveau spirituel tellement haut soient arrivées à un niveau si bas non seulement à avoir parlé du Lachon à failli à leur mission à avoir parlé du Lachon à Rassurer Israël deuxièmement ne pas avoir pris leçon de l'histoire de Myriam qui finit la paracha de la semaine dernière pris de leçon pour eux puisqu'on a dit que Torah c'est l'enseignement c'était eux qui faisaient la Torah c'était eux qui faisaient que nous étudions aujourd'hui ça donc les événements ils les vivaient nous on les étudie mais eux ils les vivaient en tant qu'histoire donc c'était tout proche d'eux ils ont vu que Myriam et qu'elle a été punie alors ils n'ont pas pris leçon de ça comment est-ce possible qu'ils aient terminé puni d'une manière horrible la langue leur langue à ceux qui ont dit du Lachon à Rassurer Israël 10 personnes sur 12 parce que Caleb et Joshua n'ont pas parlé du Lachon à Rassurer Israël c'est eux qui ont contredit tout ce qui était dit ils ont contredit ils ont fait une contre-attaque c'est pas vrai cette terre elle est méhode méhode Tova elle est très très bonne et nous irons nous combattrons parce que Lachon nous a dit qu'elle était très très bonne et bien 10 personnes sur 12 ont été punies d'une manière horrible leur langue leur langue dit Lagmara elle s'est rallongée jusqu'à leur nombril leur langue elle s'est rallongée jusqu'à leur nombril et elle a été comment on appelle ça investie de verre elle a été rongée par les verres de terre parce que Lachonara c'est la langue c'est ce membre qui est en action et qui est utilisé pour le mal et que Dieu fasse que nous arrivions à faire des efforts chacune avec Lachonara chacune t'as envie de parler tu te retiens tu peux même pas savoir les horotes que tu as à ce moment là où tu te retiens que t'as envie de parler et tu sais très bien que Dieu il te met sur ton chemin à chaque fois des gens des situations ou pitom il y a une histoire ici tellement croustillante waouh qu'est-ce que j'entends waouh sur elle c'est pas possible raconte je t'en suis plus à ce moment là si tu dis à cette personne là tu changes le sujet parce qu'il y a des gens qui vont se vexer ou quoi que ce soit tu changes le sujet ah je t'ai pas raconté quelque chose ah attends excuse moi attends excuse moi j'ai un appel même si tu mens c'est pas grave attends je reviens tu casses comme ça le désir d'écouter ce que tu vas entendre ou toi même tu apprends quelque chose et t'as tellement envie de le dire à quelqu'un et que tu choisis ta bonne amie ou que tu choisis n'importe qui il faut absolument que je te parle si tu sais pas ce que j'ai entendu sur telle personne et tu ravales ta salive et tu ne le dis pas tu as même pas idée de tous les horotes de toutes les lumières qui viennent à ce moment là dans ton âme tu peux même pas savoir Eretz tole al blima la terre elle tient sur celui qui se tait et bien leur langue elle s'est tirée jusqu'à leur nombril pourquoi le nombril d'Afka parce que Eretz Israël c'est Tamboura Eretz c'est le nombril du monde Eretz Israël c'est le centre du monde tout le monde gravite autour d'Eretz Israël Eretz Israël c'est Orochel Olam c'est la lumière du monde ils ont parlé de cette lumière là ils en ont été punis de cette manière là mida keneged mida bon voilà de tous les commentaires qui répondent à cette question comment est-ce possible qu'ils en sont arrivés là beaucoup de bala chassidout vont dans le kivoun d'une d'une seule réponse et cette réponse là que je vais vous donner votre attachement que j'ai étudié et bien par le ravrozenboum et bien cette réponse là elle donne vraiment la lumière sur ces gens là que tu penses critiquable c'est la réponse donnée par l'écouté dans le l'écouté Torah de Parashat Shlach Lecha donnée par le bala tanya le han muroza ken l'auteur du tanya et lui il va mettre la lumière sur ces personnages et il va expliquer la chose suivante lui et tous les mefarchim chassidiques qui sont tous les commentaires qui sont autour de ça ils convergent dans cette explication et le bala tanya le han muroza ken appelé le han muroza ken qui s'appelait en réalité rabi shnur zalman de l'iadi on est dans les années 1760 1930 pardon 1760 1830 quelque chose comme ça et bien lui le bala tanya le han muroza ken va dire la chose suivante il va dire que c'était des gens qui étaient complètement qui avaient une avec ils avaient un attachement mais très 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 serré avec dieu très 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 fort avec hachem et on peut comprendre un peu cet attachement là quand nous nous sommes à la tfila à yom kippo à neila neila t'as pris toute la journée etc au moment de neila personne ne peut te faire sortir de la chose tu ressens un attachement à dieu même si tu ne le dis pas tu fermes les yeux tu ressens un attachement à kadosh je te prouvais qu'au moment de neila je parle vraiment d'une manière très générale au moment de neila tu ne penses pas à ton estomac tu te sens attaché à dieu au point que quand la tfila se termine tu dis oh non il va falloir redescendre dans le monde c'était tellement bien ok tu as fait un peu peu pensent au gâteau celui qui est complètement investi de son marzor avec neila il pense qu'à dieu à ce moment là il y a son âme qui s'élève vers dieu cette génération là elle était attachée à dieu tout le temps de cette manière là et de la meilleure façon qu'il soit ils avaient un niveau spirituel écrit le balatania dans l'écoute et Torah extrêmement puissant c'était des gens qui ont mangé le lechemina chamay la manne c'était des gens qui bénéficiaient des ananécavodes par le mérite d'Aaron c'est cette révélation claire de dieu qui les protégeait comme dans un écrin de coton c'était des gens qui ont bu de l'eau du puits de Myriam mais c'était des des gens très très spirituels dit le balatania ils ne pensent pas qu'ils se sont trompés ne pensent pas qu'ils aient qu'ils étaient des grands réchahim à ce moment là pas du tout c'était des gens qui avaient un niveau extrêmement extrêmement haut spirituellement alors la question est encore plus forte comment est-ce possible qu'ils aient échoué alors que je les route comment est-ce possible et bien le balatania le Mourazaken dit c'est exactement ce niveau spirituel qu'ils avaient qui les ont fait échouer pourquoi regardez comment c'est beau j'adore Mourazaken il dit que c'est exactement ce niveau spirituel qui les a fait échouer pourquoi parce qu'ils sont revenus de cette terre d'Israël en disant cette terre d'Israël elle mange ses habitants c'est à dire qu'elle est dangereuse pour le spirituel pour le Rouhani de l'homme nous nous avons un niveau Rouhani très très haut très très haut et on ne peut pas descendre de niveau là-bas c'est un autre niveau les gamrées la preuve c'est qu'on a vu qu'elle mangeait ses habitants ça veut dire elle mangeait le etsem de la personne là-bas la chute spirituelle elle est catastrophique nous on a un niveau très très haut disaient les 10 pas les 12 parce qu'on a dit qu'Oshua et Kalev ils ne parlaient pas enfin ils contredisaient ça pardon les 10 on dit on a un niveau très haut c'est pas pour nous cette terre-là on va descendre très bas on va perdre notre niveau spirituel et notre attachement à Dieu or ici le Balatania il nous révèle quelque chose un yesod extraordinaire il dit que Moshe Rabbeinu leur a dit hé les enfants le but du monde c'est pas le désert c'est pas désert du tout c'est qu'un passage le but de votre sortie d'Egypte c'est Eretzraël il faut bosser il faut que vous travailliez la terre il faut que vous rentriez dans la matérialité il faut que vous rentriez dans ce monde et que vous travailliez et que vous affrontiez la matière la contradiction pas de vivre comme sur un nuage c'était vraiment le cas être nourri par Hachem être purifié par le puits de Myriam parce qu'il leur servait aussi de Mikve aux femmes et aux hommes bénéficier de ces nuages-là de ces nuées qui les portent non 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 ça c'est pas l'objectif final le Tachlit c'est Eretzraël le Tachlit la volonté de Dieu c'est que vous travailliez dans la terre elle-même dans la matérialité la matière elle-même ouais que tu te lèves le matin t'ailles au travail t'es fatigué les gens le métro la galoute enfin la galoute c'était pas encore la galoute là-bas mais je veux dire il faut travailler transpirer pour amener de l'argent et avec cet argent t'achètes à manger avec cette nourriture que tu te nourris et tu nourris ta famille c'est ça le travail c'est ça que Dieu il attend de toi mais dans ce travail-là basique le galoute est HM il faut dévoiler HM c'est ça ce que Dieu il attend de toi c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu vous avez déjà vu un oiseau qui met au monde des oisillons 21 jours ouais ok 3 semaines après 3 semaines l'oiseau il reste un peu collé à sa maman et après il commence à ouvrir ses ailes il commence à ouvrir ses ailes dit le midrash c'est pas de moi c'est le midrash qui raconte ça il commence à ouvrir ses ailes et après il commence à faire quelques bons quelques bons jusqu'à ce qu'il s'envole il fait une petite envolée et il revient pas très loin et il revient et il revient mais sa mère elle lui donne un coup d'aile enfin elle l'éduque ça veut dire elle lui dit allez vas-y prends ton envol et va-t'en et c'est exactement ça c'est exactement ça que HM il veut avec nous prends ton envol et rentre dans le monde c'est ce que Moshé leur a dit c'est le rat son aboré prends ton envol comme des parents qui éduquent leurs enfants ils sont nourris logés jusqu'à un certain âge et quelle est la plus grande réussite quelle est la plus grande réussite dans le khinur c'est que ces enfants là quittent le nid et arrivent à voler loin loin ça veut dire peu importe les kilomètres mais arrivent à donner à leur tour là où ils sont c'est une grande réussite pédagogique et spirituelle pourquoi ? parce que les parents leur ont donné leur autonomie au niveau de leur maturité de leur savoir ils savent que là où ils seront ils savent ils seront donnés ils seront travaillés tout en révélant Dieu là où ils sont et c'est ça le but de la sortie d'Egypte dit Moshé le but de la sortie d'Egypte c'est aller en Eretz Israel Eretz Israel Eretz c'est l'achon chafetz c'est faire accomplir la volonté de Dieu Eretz Israel c'est courir courir pour accomplir la volonté de Dieu où ça ? sur la terre tu veux rester dans le désert ça va pas ou quoi ? voilà ce que nous dit Lohan Morazaken c'est ça ce qu'il ne voulait pas il voulait rester dans les bras de Dieu il voulait rester gâté assisté par Akadosh Baruch on peut pas descendre dans cette terre là on peut pas se confronter à cultiver la terre à aller travailler à prier pour que ça pousse et après quand ça pousse à aller la transformer en farine et après faire du pain et après la rentrée dans le four et après la cuire et après on peut pas tout ça nous on a les remines à chamayim on est protégé par l'anécavode on boit et on est purifié par l'eau de Myriam qu'est-ce qu'on veut de plus ? qu'est-ce que le peuple demande de plus ? c'est le cas de le dire tout le monde sauf Kalev et Joshua ont échoué dans l'arche les routes ils n'ont pas compris le but de leur sortie d'Egypte ils n'ont pas compris le but pour lequel un juif descend dans ce monde l'arche les routes d'un juif dit le Rabbi c'est d'affronter les difficultés du monde et de révéler Dieu dans ces difficultés tous sauf Kalev et Joshua Kalev et Joshua c'était les premiers chlokhim c'était les premiers chlokhim de l'histoire c'était eux qui ont compris ce que c'est les routes on a mangé de la manne on a été protégé par l'anécavode on a vu Dieu on a bu du puits de Myriam c'est bon c'est bon on est équipé pour rentrer dans le monde on est équipé pour affronter la galoute ça veut dire la galoute encore une fois c'était pas de galoute mais la similitude elle est là pour affronter les difficultés du quotidien les peurs de savoir si tu auras à manger demain de savoir si ce que tu as planté va pousser Kalev et Joshua étaient les premiers envoyés de Dieu qui ont réussi leur chlokhut ils ne priaient pas pour que le pain descende du ciel ils ne priaient pas pour avoir la protection ils n'ont pas prié pour avoir le puits de Myriam c'était le mérite de Moshe et Myriam et Aaron mais par contre ils ont bien utilisé leur bouche pour aller et pleurer et se plaindre quand Myriam est morte et le puits est parti ils n'ont rien demandé pour ça ils n'ont pas prié mais Dieu leur a dit c'est qu'un passage maintenant vous devez rentrer dans le monde être actif dans la matière être actif dans votre quotidien et prier pour chaque chose prier pour que tu te maries pour que tu trouves un masal et tu le pries tôt tu pries déjà toi maman quand tu accouches ton enfant tu pries pour qu'elle trouve un bon masal parce que tu crois quoi ça se trouve comme ça il faut prier et pleurer pour ton enfant et si tu ne l'as pas fait tu pries à chaque fois que tu peux le faire toi tu pries pour toi même pour ton masal tu pries pour toi même une fois que tu es marié pour ton shalom baït parce que ce n'est pas comme ça parce qu'on ne le mérite pas les chatrila il y a toujours une grand-mère ou une maman derrière qui a fait que tu aies un mérite que tu aies ça comme ça mais sinon tu dois prier pour le garder si tu as eu ce mérite là tu dois après une fois que tu te maries prier pour avoir des enfants prier pour avoir leur parnassa pour leur donner de quoi manger tu dois aller au travail tu dois tous tes mitzvot tous tes mitzvot des occasions pour les galotes à ta chaîne pour révéler Dieu dans quoi que tu fasses la relation que tu entretiens avec les autres avec tes amis avec tes parents avec ta famille les kavod que tu leur donnes quand tu parles tout ça c'est l'érette Israël mais eux ils voulaient pas la chaîne il leur a dit vous voulez pas vous avez critiqué ma terre vous avez échoué à votre chelicoute vous ne méritez pas d'y rentrer un an pour un jour voilà votre punition vous avez tous pleuré Cole Aida toute l'assemblée a pleuré pardon pas Aida et je vais vous dire pourquoi je dis pardon c'est le peuple le peuple qui a pleuré et bien vous ne rentrerez pas un jour pour un an vous êtes resté là-bas explorer la terre 40 jours vous allez rester 40 ans dans le désert voilà vous voulez pas assumer votre chelicoute beva kasha beva kasha ne l'assumez pas il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème tu veux pas mais il n'y a pas de problème la quemar elle dit là où l'homme il veut aller on l'amène là où l'homme veut aller on l'amène l'homme veut s'élever il est rempli de plus en plus d'ogdusha il est monté de plus en plus l'homme il est descendu de plus en plus ils ont échoué à leur mission et bien ils sont restés morts dans le désert et Akadosh Barucho a dit c'est pas vous qui allez rentrer c'est dans cette terre là de Eretzavatrala votre vache ce sont vos enfants et bien figurez-vous les filles pourquoi je vous ai dit pardon parce qu'il n'y a que les hommes qui ont pleuré les femmes voulaient rentrer et le balade le Kliyakar il dit si tu avais Hachem il a dit à Moshe c'est le Kliyakar qui leur rapporte si tu avais envoyé les femmes Ha-Nashim pas Ha-Nashim si tu avais envoyé les femmes on n'en serait pas là aujourd'hui parce que les femmes dit le Kliyakar elles chérissent la terre elles aiment Eretz Israël elles veulent rentrer elles veulent rentrer tout le monde a pleuré sauf les femmes donc du coup 40 ans après beaucoup de toutes les femmes étaient les femmes qui sont rentrées c'était des veuves évidemment qui étaient voilà des femmes de cette époque d'accord parce qu'entre temps ils ont eu des enfants encore beaucoup et ils sont mariés entre eux donc les femmes qui ont vécu cette Shlichutla d'Emeraglim elles sont toutes 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 rentrées en Eretz Israël toutes veuves parce qu'elles ont toutes perdu leur mari Sophie Oshua et Kalev mais les autres sont rentrées veuves est-ce que vous vous rendez compte un peu le niveau de la femme mais il n'y a pas comme nous il n'y a pas bon ok maintenant on a compris ce que nous dit l'Anne Mourazaken le niveau extraordinaire qu'ils avaient et les raisons de leur faillite ils avaient un niveau tellement haut je résume ils avaient un niveau tellement haut qu'ils voulaient garder ces niveaux spirituels sans descendre dans le Gashmi dans la matérialité et donc ils ont failli à leur mission c'était pas des mon Shluchim les seuls Shluchim qu'il y avait c'est ceux qui rentrent dans le monde qui profitent de ce monde là du matériel du luxe du luxe tout en révélant Dieu et une belle maison achète une belle voiture habite-toi avec de beaux vêtements et une belle perruque et un beau maquillage sois belle profite de cette matérialité que Dieu t'a donné profite de ce Gashmi là pour révéler Dieu pour grandir le nom de Dieu sur terre ça c'est une Shluchim ça c'est un Shaliyah voilà ce que c'est un Shaliyah ouais c'est très très beau maintenant on comprend le Balatania il nous a expliqué pourquoi donc leur niveau était tellement haut c'était de Chachamim qu'il voulait le garder qu'il voulait rester dans les bras de Dieu mais personne ne veut que les enfants restent à la maison longtemps on prie pour qu'ils se marient en bonne santé et qu'ils quittent le nid familial la parachale se termine alors entre temps Moshe Rabbeinu il a prié Dieu et ici comme au Cheta Egel il y a les Shluches Rémi d'Ottarachamim encore une fois Moshe Rabbeinu il a imploré les Shluches Rémi d'Ottarachamim parce que c'est Dieu qui lui avait enseigné dans le Cheta Egel et pour les sauver etc et la parachale elle se termine ok il y a encore plein de sujets dans la parachale plusieurs en tous les cas et je vais terminer avec les trois derniers aucun rapport avec la choucroute comme on dit aucun rapport avec la parachale la parachale elle se termine avec trois mitzvot regardez la bombe atomique trois mitzvot peretetvav d'accord yayin neser c'est à dire yayin la neser c'est la mitzvah du vin le vin il a le vin de libation c'est le vin qu'on versait dans le misbéar sur le misbéar quand on offrait un corban première mitzvah deuxième mitzvah rechitachissotekhem afrachatralah c'est ce shabbat là où on apprend dans la parachale qu'il faut prélever la chale d'une pâte à partir de un kilo deux et la enfin la bénir à partir de un kilo deux cents et quelques et certains disent un kilo six bon il faut voir chacune avec son choucrâne à roure dans tous les cas c'est entre un kilo deux à partir d'un kilo deux on peut bénir déjà afrachatralah et la dernière mitzvah tzitzit d'accord tzitzit c'est la troisième partie de kriyatshema c'est la troisième partie de kriyatshema où on apprend la mitzvah de tzitzit ok les chachamim comme le sforno d'abord vont me poser la question quel rapport avec les maragims ces trois mitzvot pourquoi ces trois mitzvot elles apparaissent à la fin de la parasha après la parasha des maragims quel rapport alors pas si il y a une bombe atomique ce qui arrive c'est une bombe atomique écoutez bien baruchachem yayin neser c'est le vin ok déjà une réponse de rachis rachis il dit pourquoi pitom yayin neser cette mitzvah là de cette mitzvah là de de porter de porter du vin en même temps que le corban rachis il dit que dieu leur a donné ces trois mitzvot là déjà alors qu'ils aient eu l'info maintenant la clala qui devait rester 40 ans dans le désert d'accord parce qu'on a dit un jour pour un an et bien il leur a donné Hachem leur a donné ces trois mitzvah là à accomplir en Eretzreel attention t'es pas dans le désert ils n'avaient pas tralot dans le désert ils avaient la manne et bien pourquoi pour leur dire ne vous inquiétez pas après 40 ans c'est vous qui rentrerez c'est vos enfants qui rentrerez et vous ils accompliront ces mitzvah là Keilu ne vous inquiétez pas vous n'allez pas passer la vie entière dans le désert c'est 40 ans et après c'est bon vous rentrez et dès que vous rentrez vous allez dès que vous serez rentré vous accomplirez ces mitzvah là donc c'était déjà pour les calmer pour leur dire après 40 ans viendra Eretzreel il y aura les mitzvah liés à la terre très bien maintenant le vin c'est quoi pourquoi le vin d'Afka pourquoi commencer avec cette mitzvah là nous disent les chachamim je vais noter dans le choumash une seconde voilà le vin il vient nous enseigner la chose suivante depuis le chate à Hegel on devait apporter du vin Hachem il a donné Omni Israël la mitzvah d'apporter du vin avec le corban tibour ok il y avait une faute publique le chate à Hegel alors Hachem il aura dit très bien maintenant vous allez offrir un corban à partir de maintenant vous allez offrir un corban tibour et vous apporterez du vin vient le chate à Meraglim vient la faute des Meraglim vous apporterez un corban tibour mais ça suffit pas ça suffit pas vous apporterez le vin avec un corban pratite c'est à dire avec un corban personnel vous ajouterez au corban au sacrifice public un corban personnel parce que vous avez fauté avec les Meraglim qu'est-ce que ça vient nous apprendre ça que lorsque les Hachem disent comme ça c'est Sforno qui le dit c'est Sforno qui dit sur place Sforno que si vous l'allez voir Sforno Passoukraf verset 20 chapitre 15 il explique comme ça le Sforno il dit que à partir de maintenant quand quelqu'un cela nous enseigne quoi que lorsqu'on fait une Avera ça suffit pas de faire Tshuva sur la Avera on fait Tshuva sur la Avera c'est sûr mais on doit ajouter une Mitzvah à partir de là on le comprend puisque le corban communautaire ne suffisait pas ils avaient fauté personnellement eux chacun il y en avait 10 ok ils avaient fauté personnellement eux donc ils devaient amener de là pas eux parce qu'eux sont morts les 10 mais à partir de là Dieu a ordonné avec le sacrifice public chacun devant celui qui avait fauté il devait ajouter un sacrifice personnel donc de là on apprend qu'on doit ajouter une Mitzvah quand on fait une Avera sur une Mitzvah sur une action il faut regretter cette action et rajouter sur nous une Mitzvah de la même manière que Dieu leur a donné maintenant un vin supplémentaire parce qu'ils devaient déjà amener le vin avec le corban mais Dieu leur a dit vous allez amener du vin supplémentaire sur le corban personnel donc c'est de là qu'on apprend ça dit le Sforno après Afrachatrala quel rapport ? quel rapport avec les Meraglim ? le Sefer Akinur il apprend la chose suivante le Sefer Akinur dans la Mitzvah Shin Pehe il apprend la chose suivante tu veux avoir la bracha chez toi mets du pain pas la baguette fait Afrachatrala la bracha de la maison c'est la chala la chala du vendredi du Shabbat des rêves Shabbat ok ? et qu'est-ce qu'il est dit ici ? le pain il est spécial le pain il a un statut spécial dans la Torah on doit faire Motsi on doit faire Nethilatia Daim avant vous savez qu'on doit faire Nethilatia Daim différemment du matin le matin dès qu'on ouvre les yeux on doit faire Nethilatia Daim une droite une gauche une droite une gauche une droite une gauche ok ? et quand on veut manger du pain on fait trois fois à droite trois fois à gauche c'est pas le même Nethilatia Daim le pain pourquoi ? parce que le pain il a un statut spécial dans la Torah le pain c'est un miracle tu ne vois pas quand tu vois du pain tu ne vois pas le grain de blé qu'il y avait derrière ça s'est transformé transformé jusqu'à donner ça c'est plusieurs étapes de Nisim donc ça a un statut spécial ne fais jamais ne mange jamais du pain sans Nethilat jamais c'est la bracha de Nethilatia Daim les rachetevot ça veut dire les trois lettres qui commencent ces trois mots c'est Ani Ani ça veut dire pauvre celui qui ne fait pas Nethilatia Daim il s'attire la pauvreté à contrario celui qui fait qui met le pain qui mange du pain qui fait Nethilatia Daim et qui fait après Motsi et après il mange du pain et après sur un pain qui a été prélevé ça veut dire il y a eu la fracha trala il emmène la bracha à la maison qui est-ce qui le dit c'est faire un chinou et c'est rapporté dans l'agmara également dans l'agmara shabbat l'agmara shabbat elle explique si tu fais la fracha trala dit Dieu je te rends tout ce que tu as donné je te rends bracha dit Hachem c'est comme ça que ça fonctionne toi tu as fait la fracha pour moi moi je te donne à toi évidemment Dieu il n'a pas besoin de la chala que tu as prélevée le morceau que tu prélèves il s'appelle chala ce morceau là il devait être donné au koen gadol au koanim au betamikdash ok il dit c'est pas à moi que tu donnes c'est au koanim toi tu l'auras donné moi je te donne toi tu l'auras donné moi je te donne toi tu as fait la fracha trala chez toi je te bénis ta maison la bracha d'une maison c'est le pain et plus que ça Hachem il dit comme ça il dit je ne veux pas juste que tu aies la bracha dans ta parnassa je veux même que tu aies la bracha dans tes entrailles dans tes entrailles en toi fais la bracha en toi alors prélève la chala prélève la chala tu auras la bracha dans ta maison ça veut dire dans la parnassa et la bracha dans ton corps ce que tu manges ça va te rassasier et c'est ce qu'il dit David Hameler le pain il rassasit l'homme et avec combien tu te rassasis avec un kazaït puisqu'à partir d'un kazaït tu dois faire birtad Hachem il a dit celui qui se rassasit avec un kazaït il mérite la bracha tu manges tu te rassasis tu bénis celui qui mange du pain qui se rassasit avec au moins 30 grammes il mérite la bracha regardez comment c'est beau Hachem il dit je veux te donner la bracha dans ta maison je veux te donner la bracha dans tes affaires je veux donner la bracha dans la parnassa fais afrachatralah prends de la farine mélange-la avec les ingrédients et prélève la chala c'est le prélèvement que tu dois donner au Kohen Gadol je te le rend toi tu lui donnes moi je te donne et ce pain que tu vas manger Shabbat il va amener la bracha dans tes entrailles c'est trop beau parce que quand tu fais la bracha quand tu fais la chala quand tu pétris la chala à la maison tu penses à tous ceux qui vont la manger et tu te dis tu les bénis déjà qu'elle apporte la bracha à tous à mes enfants à mon mari à toute la famille qui va la manger cette bracha cette chala parce qu'elle est pleine de brachote c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'une chala qui a été prélevée on ne la donne pas à un non-juif non on ne la donne pas à un non-juif par exemple quand il reste des choses qui restent des chalotes il vaut mieux donner aux oiseaux ou je ne sais pas quoi faire avec mais en tous les cas il ne faut pas la donner à un non-juif parce qu'elle est bénie ok alors vous allez me dire pourquoi on ne doit pas donner la bracha à un non-juif ça ne rentre pas dans mon domaine je ne connais pas la réponse il faut la poser à un kabbaliste mais en tous les cas provoque la bracha chez toi pourquoi tu achètes tes chalotes tous les vendredis pourquoi tu achètes tes chalotes tous les vendredis il veut te donner la bracha chez toi il veut te donner la bracha en toi fais la chala et prélève la et à ce moment là tu peux tout demander à kadosh bohu parce que ça fait partie de tes brachot de tes mitzvot à toi qui sont que Dieu t'a donné dans Melachim Perek il y a l'histoire de Liahonavi qui est parti voir une femme qui habitait une femme veuve qui avait un fils qui habitait dans un endroit qui s'appelle Tarfata elle était extrêmement pauvre cette veuve là il lui restait un peu de farine un peu d'huile un peu d'eau et Liahonavi qui rentre chez elle et qui lui dit donne moi du pain fais moi des gâteaux elle lui dit regarde je t'explique Liahonavi moi je sais pas si elle savait que c'était Liahou peut-être que oui tu vois cette mesure cette poignée de farine qui me reste ce peu d'huile qui me reste et ce peu d'eau qui me reste c'est pour moi et mon fils je te fais le pain pour nous maintenant on meurt demain on meurt pourquoi ? parce que demain on n'aura plus à manger ok ? et Liahonavi je te fais cette saouda là mais pour moi et mon fils on va se séparer de ce monde et Liahonavi lui a dit donne fais le pain fais afrachat chala et ça va pas être saouda de prédat du Olamaz et ça va être saouda de prédat de ta pauvreté tu vas pas te séparer de ce monde là non tu vas te séparer de ta pauvreté tu deviens riche tu vas avoir la bracha dans ta maison et Liahonavi était un Kohen et Liahonavi venait de Pinchas Pinchas c'était le petit-fils de Aaron donc c'était pour lui la chala parce qu'on a dit que la chala on a donné au Kohenim et celui qui donne au Kohen et bien il a la bracha et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui on a plus de bata migdash malheureusement donc on ne la brûle pas dans le four en même temps que autre chose si on la brûle c'est seul dans l'aluminium et si on n'a pas de four avec le feu alors on la jette à la poubelle dans deux enveloppes et on doit la jeter à la poubelle dans deux enveloppes avec la mort dans l'âme avec la peine dans le coeur pourquoi ? parce qu'on doit languir cette mitzvah de l'offrir au Kohen Gadol et moi c'est mon rêve à chaque fois que je fais un frachatrala je m'imagine dans la hasrat Kohenim enfin je rêve évidemment parce qu'une femme elle ne rentre pas dans la hasrat Kohenim mais bon je m'imagine dans la hasrat Nashim au moins et j'apporte ma trauma au Kohen et je le vois la manger c'est mon rêve un de mes rêves en tous les cas bon j'aime j'ai plein de rêves ce sera t'achem que nous voyons toute la réalisation de nos bons rêves et que nous voyons surtout aussi cette réalisation de la troisième botanique d'Achamay et la dernière voilà et le dernier c'est Tittit Tittit la dernière mitzvah c'est Tittit Tittit ça représentait c'est le fil Tittit ça représente le fil qui attache Dieu à l'homme pourquoi ? parce que au rétem au srartem l'homme il regarde il se souvient tout de suite des 613 mitzvot parce que Tittit c'est valeur numérique 613 Tittit avec les nœuds et avec les fils c'est valeur numérique des Tariag mitzvot des 613 mitzvot donc maintenant quel rapport avec les Méraglim et on termine avec ça rapport avec les Méraglim c'est que Hachem il leur dit attendez attendez vous avez peur de vous séparer de la manne vous avez peur de vous séparer des Anane Kavod vous avez peur de vous séparer du puits de Myriam je vous donne 3 mitzvot regardez comment c'est beau comment Hachem est beau je vous donne Yaïn Nesser Yaïn c'est le vin Yaïn c'est le vin ça représente le puits de Myriam le liquide le vin représente le puits de Myriam la Frachatrala représente la manne et le Tittit représente les Anane Kavod parce que le Tittit c'est un vêtement qui entoure la personne comme les nuées de gloire le gloire entourait la personne entourait l'homme Israël Hachem il leur a dit vous avez peur d'être séparé de moi quand vous allez être entré en Eretzraël accomplissez ces 3 mitzvot et c'est comme si que vous aurez chez vous les Anane Kavod c'est la Tarrata Mishpacha la manne c'est la Frachatrala et le BR de Myriam c'est le Mikve l'eau de Myriam le Mikve de la femme et ce sont les 3 mitzvot de la femme qui sont données dans cette Paracha les 3 mitzvot de la femme sur qui tient le bonheur de son foyer sur qui tient la bracha de son foyer une femme qui prélève la Chala Réchit Harisotekhem Réchit Harisotekhem le début de ta pâte Harissa c'est une pâte le début de ta pâte donne-la à Hachem Fais la Frachatrala pour que je te donne la bracha chez toi Fais la Frachatrala je dis pas que c'est grave de commander des halotes c'est pas ce qu'il s'agit on peut en commander mais c'est pourquoi tu passes à côté de cette bracha là pourquoi tu passes à côté de cette mitzvah que tu t'as donné pourquoi fais au moins de temps en temps à Frachatrala et bénis bénis fais avec la quantité qu'il faut pour la bracha et bénis quand tu prélèves Harisot Khala et là tu fermes les yeux tu te mets devant le ciel et tu invoques à Kadosh Baruchu tu invoques tous les Tadikim pour prier pour celui-là 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 ok donc ça c'est Khala après vient Nida c'est les Anane Kavot c'est la nuée de gloire qui protège toutes les maisons juives qui témoignent de la Tarata Mishpacha dans cette maison-là oui dit l'ange quand il vient vendredi soir Shalom Alechem Al-Khéasharet ce sont trois deux anges qui viennent témoigner de Khala Nida et Adla Katnerot ils viennent témoigner auprès d'Akadosh Baruchu ce foyer-là il a deux lits séparés il y a la Tarata Mishpacha dans ce foyer-là il ne se touche pas quand elle est Nida rien du tout et quand elle n'est pas Nida elle va au Mikve ils s'aiment tellement ils sont tellement proches ce foyer-là il a les Anane Kavot sur lui et ce foyer-là elle fait Khala ça représente toute la cache-route également de la maison les anges rentrent dans la cuisine vendredi soir c'est à ces anges-là qu'on dit Shalom Alechem Malaché Acharet Malaché Elion les anges de service des anges des mondes Elionim qui viennent dans chaque foyer et ils regardent quoi ? ils regardent les Nérotes ils regardent les deux bougies que tu as allumées même si l'homme allume les Nérotes de Shabbat parce qu'il peut s'il est seul il ne fait pas descendre les Orotes les lumières du ciel spirituelles que toi tu fais descendre dit le Rabbi toutes les mitzvot un homme aussi peut faire Afra Shatralah mais il ne fait pas descendre les lumières spirituelles très puissantes dans ton foyer que toi tu fais quand toi tu les fais et les anges témoignent les Nérotes sont allumées la Kachrout elle est dans la cuisine elle est faite dans cette cuisine-là Nida elle est faite et préservée dans cette chambre à coucher-là la semaine prochaine ils auront la même vous vous rendez compte un peu ? et c'est pour ça qu'on termine avec Shalom Bénissez-nous Bénissez-moi et l'ange le deuxième ange répond Amen et quand il rentre dans une maison il n'y a rien de tout ça il témoigne qu'il n'y a rien ni dans la chambre ni dans la cuisine ni dans la salle à manger dans la salle à manger et la télé allumée et les gens peut-être qui ne sont même pas encore rentrés du travail et l'ange du mal dit que la semaine prochaine ce soit pareil et malheureusement l'ange du bien répond Amen comme ça dit l'agmara Shabbat donc ça c'est pas c'est pas chez nous c'est pas nos mitzvot c'est pas nos baït parce que nous femmes d'Israël nous sommes conscients des trois mitzvot que Dieu nous a donné la clé du bonheur que Dieu nous a donné ça veut dire incarné par le prénom Chana et la première personne qui s'appelait Chana c'était la maman de Shmuel l'agmara elle dit qu'elle était très elle était très magpida sur ces trois mitzvot là et voilà donc Dieu fasse que sur votre foyer règne le règne la nanecavod la gloire les nuées de gloire de Dieu qui témoignent de la tarah de la nishpacha règne la bracha dans votre parnassa règne la bracha dans votre maison par la frachatrallah et règne la lumière spirituelle tellement puissante qui entoure tous les membres de la famille et vous-même et que ce soit des mitzvot qui nous mènent directement à la reconstruction du batamikdash Amen merci beaucoup désolé j'étais encore plus long que la semaine dernière Shabbat Shalom est-ce qu'il y a eu un beau rachat J'ai eu un beau rachat A je vous souhaite